Dire vos belles phrases, c'est bien, les gens peuvent toujours y croire. Mais ce qui confirme vos belles phrases, ce sont vos actions. Dès que les deux ne disent plus la même chose, toute authenticité s'évapore. Bonjour Madame, Monsieur. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et ceux qui ont essayé de subir leur vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leurs rêves. Je suis Fander Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching.net, nous sommes pour soutenir les personnes accueillies et co-auteur du livre « Devenir enfin moi ». En arriver à la route de soi, ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour en faire sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 115 de la série FC Leadership Podcast. Merci pour votre fidélité, merci pour vos feedbacks, merci parce que vous soutenez FC Leadership Podcast. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Dans cet épisode d'aujourd'hui, notre sujet est comment devenir quelqu'un que les gens aiment suivre. C'est un rappel de dire qu'en tant que personne, vous voudrez peut-être vous améliorer dans différents domaines de vie. Mais les principaux domaines dans lesquels les personnes inspirantes peuvent s'améliorer sont le leadership et l'intelligence émotionnelle. Le leadership répond à cette question « Où m'emmenez-vous ? » L'intelligence émotionnelle répond à la question du « Comment me traitez-vous ? » La différence entre ce qu'un chef d'entreprise, un dirigeant ou un parent pourrait vouloir améliorer et ce qu'un client, un collaborateur ou votre enfant souhaite que vous améliorez met en évidence différents motifs. Pour être un leader, quelqu'un que les gens aiment suivre, vous devez vous soucier des gens plutôt que des profits. Il est important de noter que l'objectif d'un leader ne doit pas être d'être aimé, mais un leader peut s'efforcer d'être un leader que les gens aiment et aiment suivre. Rappelez-vous que vous pouvez être populaire si vous êtes respecté, mais vous ne le saurez jamais si vous essayez seulement d'être populaire. Lorsqu'une équipe sert un leader, une personne formidable et confiante, ils se sentent valorisés, ils se sentent inspirés, ils se sentent autonomes. Quand je parle de leader, je ne suis pas en train de faire allusion au chef tout-puissant qui donne des ordres et qui n'en reçoit jamais. Non, mettez en tête que vous êtes tous leaders, dans un domaine ou dans un autre. En effet, je parle de gens simples, naturels, comme vous et moi, jusqu'aux dignitaires. Votre leadership ne s'arrête pas à votre poste de direction des ressources humaines. Ou de CEO de la société Lambda Inc. Mais il touche à toute une vie et tout un environnement. Vous avez tous du leadership parce que vous avez tous de l'influence. À présent, en tant que leader, vous devez donc vous concentrer sur ces qualités de devenir une personne que les gens aiment suivre. Premièrement, un cœur à prendre en charge. Vous ne serez jamais un leader que d'autres aiment suivre si vous n'êtes pas un leader qui aime les gens. Alors, un moyen pratique de démontrer que vous aimez vos clients, par exemple, et les personnes avec lesquelles vous collaborez, est d'exercer cette règle de toit. Je vous ai remarqué. Vous comptez pour moi. Je veux que vous réussissiez. La première raison pour laquelle les gens vous laissent tomber est qu'ils se sentent sous-évalués. Alors, exercez cette façon de valoriser vos clients, votre équipe, votre famille, vos amis, vos concurrents. Les gens apprécient vos compliments plus que vous ne le pensez. Deux, une passion pour inspirer. Inspirer les gens est différent de les motiver. La motivation peut inciter les gens à faire quelque chose qu'ils ne veulent pas nécessairement faire. L'inspiration consiste davantage à tirer le meilleur parti de ce que les gens ont de mieux. Pour cela, vous devez vous mettre au travail pour découvrir votre don ultime, votre vocation et votre zone de génie ou votre support. Être un leader inspirant ne signifie pas toujours faire des discours passionnés, être optimiste, avoir une posture d'humilité, établir une vision claire, suivre constamment, être empathique, tout cela, être inspirant. Pour les gens qui vous entourent, une qualité remarquable de leader inspirant est d'être authentique. Trois, volonté de responsabiliser. Les meilleurs leaders libèrent des performances plus élevées grâce à l'autonomisation. Et non par le commandement et le contrôle. Si vous pensez que vous devez tout contrôler, vous êtes celui qui empêche de progresser. Vous devez être assoiffé de voir les gens autonomes et responsables. Donnez du pouvoir aux autres en leur laissant libre de choisir leur voie. Quatre, courage d'être authentique, humble et vulnérable. Le leadership n'est pas une question de pouvoir, d'autorité ou de fierté mal placée. Votre position de leader devrait être la première chose sur laquelle vous travaillez. Soyez authentique et vulnérable. Soyez compréhensif et gentil. Travaillez dur. Soyez exigeant avec vous et souple avec les autres. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent être quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions et répondez-vous franchement. Comment traitez-vous vos clients, vos collaborateurs, vos amis, vos parents, votre enfant, etc. Et comment définissez-vous votre état d'intelligence émotionnelle sur une échelle de 1 à 10. Trouvez trois personnes pour pratiquer la règle des trois. Je vous ai remarqué. Vous comptez pour moi. Je veux que vous réussissiez. La meilleure façon de savoir si vous pouvez faire confiance à quelqu'un est de lui faire confiance. Quelles sont les choses qui vous empêchent de faire confiance aux autres ? Investissez dans le leadership de quelqu'un en lui permettant de prendre son autonomie dans la réalisation de ses projets et la meilleure façon de contribuer à votre succès. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode numéro 115 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de suivre la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leurs rêves. Ce show a été présenté par Fad d'Arcelestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'oscoaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre « Devenir enfin moi ». On a voulu vers la route de soi ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Merci pour qui vous êtes, merci parce que vous contribuez au développement du FC Leadership Podcast. Mon travail consiste à aider les gens à transformer leur vie, développer leur leadership, réaliser leurs plus grands rêves, rentrer dans leur destinée. Si vous êtes intéressé par un coaching professionnel pour entreprises, pour particuliers ou un coaching d'entrepreneurs, n'hésitez pas à prendre contact avec moi à contact.arobasefcelestin.com Vous pouvez également prendre rendez-vous depuis mon agenda en ligne que je mettrai dans la description de cet épisode de podcast. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye bye!